Pourquoi tout le monde veut devenir riche ? Pourquoi j'ai sélectionné cette question ? Est-ce que t'es sérieux ? Peut-être que j'ai vraiment cru, tu trolles ou pas ? Bon alors je vais quand même y répondre parce que si j'ai noté c'est peut-être que je me suis dit peut-être que tu trolles pas, peut-être dans le contexte quand je l'ai relevé. Donc pourquoi tout le monde veut devenir riche ? Bah tout simplement parce que les gens veulent devenir libres. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien de plus à la fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime. Bon tu connais le rituel habituel, le rituel habituel, exactement. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne peut-être te permettre d'être déterminé, créer ta vue sur mesure et faire remonter le taux de l'estostérone parce que tout le monde est perdu. On ne sait pas qui est qui, c'est pas femme, non c'est pas. Hop t'es quoi, t'es homme, femme, non ? Non binaire. Non je ne comprends pas, je sais, je ne sais pas dans le progrès moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc du coup, bref, pour ça les gars, parce qu'il faut faire de l'oseille les gars, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Dans mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert. Je ne sais pas pourquoi tu as peur, ok ? Tu peux prendre ça, c'est gratuit, c'est offert. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financier où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au moins les 5K par mois et plus ses affinités, évidemment les gars. Moi je ne vous mets pas de limite, mais voilà, il faut bien que je vous donne un chiffre pour que vous vous ayez, ok, ça va, ça va, ok, pour que vous sachiez un petit peu. Donc du coup, c'est 100% financier. Donc comment tu fais pour avoir accès au financement ? Moi je peux te donner des petits indices. Déjà il faut que tu habites en France, ou en tout cas il faut que tu aies cotisé en France. Il faut que tu aies cotisé en France, et là du coup tu pourras utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à la formation et te faire financer. Mais après tu peux aussi l'acheter, ça ne prendra pas de soucis. Mais en tout cas si tu veux, tu as des questions par rapport à ça, tu cliques dans le lien qui est dans la description, tu mets ton email, ton numéro de téléphone, et on va te rappeler, et tu pourras poser toutes tes questions, on va t'accompagner pour monter ton dossier, on va tout t'expliquer, ok, il y a pas, on aura les accès à Pirate Marketing, et tu pourras commencer à travailler à faire de l'oseille, et après à voyager où tu veux, quand tu veux, ok. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides plus exactement, ok, j'ai été salarié dans différents domaines, chez les militaires, quand j'étais pompé de Paris, j'étais électricien, j'étais pompé de Paris, quand j'étais infirmier, quand j'étais électricien chez EDF, on a fait tout, ok. Je peux te dire que je préfère te faire gagner du temps, tout est éclaté, ok, le mieux c'est d'être entrepreneur. Si tu cherches le confort, et que tu veux que l'argent tombe du ciel, sans rien faire, il vaut mieux que tu restes salarié. Je ne dis pas que tu fais rien quand tu es salarié, calme toi Gérard. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à te soucier, ça tombe tous les mois, que tu taffes un peu moins, que tu sois un peu moins productif ou pas. Entrepreneur, ce n'est pas la même. Ok, donc passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup, vidéo FAQ, ce n'était pas prévu en fait. Je vous avais demandé sur Instagram de me donner en fait des thèmes, des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde. Mais finalement, en fait, c'était des questions plus. C'était plus des questions. Je n'aurais pas pu faire une vidéo pour chaque question, c'était plutôt des trucs, des réponses rapides. Bon, du coup, j'ai dit, vas-y, je vais en faire une FAQ. Donc, on va commencer direct. Alors du coup, première question. Quelles sont les erreurs que tu as commises dans le développement personnel et le business ? Alors du coup, j'ai fait une vidéo par contre, les gars, sur ça. Vraiment, j'ai dit quatre erreurs ou les erreurs que j'ai faites, un truc comme ça. Donc, n'hésite pas à checker ça si jamais tu veux en savoir plus. Parce que là, du coup, ça peut être une vidéo complète. Mais du coup, ce que je peux te dire qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que déjà, premièrement, ces erreurs que j'ai faites, c'est l'objet brillant. Ça veut dire de ne pas être focus et de vouloir faire plusieurs business en même temps, lancer plusieurs business en même temps, etc. Tu perds du temps. Même si je ne l'ai pas trop fait, mais je l'ai fait quand même. Et ça m'a quand même fait perdre du temps. Ça, c'est sûr. Vouloir gagner de l'argent rapidement aussi. Ça, c'est une erreur, mais ça revient au même en fait. Quand tu es dans l'objet brillant, c'est parce que tu penses que ce cheval-là, en fait, ce n'est pas le meilleur. Je pense que si je prends ce cheval-là, ça ira plus vite. Ça revient au même. En fait, en gros, tu veux faire de l'argent plus rapidement, mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Donc, ça, c'est une grosse erreur. C'est plutôt vraiment se focus sur un seul business et de ne pas le lâcher. Une fois que tu as choisi un, tu ne le lâches pas, tu continues. Et de toute façon, ce sont 5 à 10 ans. Ça ne sert à rien de chercher les gars. Vous ne pouvez même pas me croire. Il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, tu peux être milliardaire en un an ou millionnaire en un an de marge. » Je ne parle pas de chiffre d'affaires. Donc, allez-y les gars. Croyez. Et vous allez revenir gentiment à la maison et vous dire « Désolé, je l'entends. Joe, je pensais que notre cœur… » Mais ferme-la. Ferme-la parce que je te l'ai dit. Ça fait longtemps que je te l'ai dit. Tu l'as dit pratiquement dans toutes les vidéos. « Tu préfères du truc sexy ? » « Oui, 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 oui. » « Je préfère du truc sexy, genre, je suis milliardaire en 4 heures. » Mais vas-y. Après, tu vas te dire « Ouais, les gars, il faut du marketing. » « Vraiment, c'est des mythos. » « C'est pas vrai. » « On ne peut pas faire un milliard en 7 minutes. » « Ah bon ? » « Ferme-la un peu. » « Femme, tout ce que tu veux. » « Non-binaire. » « Non, on n'est pas contre. » « C'est juste que, bon, n'allez pas enseigner ça à nos enfants dans les écoles. » « Genre, oui, tu dois être un homme si tu choisis ce que tu veux. » « Bon, bref, ferme-la de la parenthèse. » « Qu'est-ce que tu sois. » « Nous, on est dans la tolérance. » « Il n'y a pas de problème pour ça. » « Mais juste, il ne faut pas nous mentir quand même. » « Pire que ça, la personne qui regarde cette vidéo, les gars, vous devez investir en bourse. » « C'est simple. » « Tout le monde. » « Tout le monde. » « Ça veut dire que même si tu foires ta life, même si tu as lancé ton business, imaginons que ça ne va pas fonctionner ou je ne sais pas quoi, tu as une assurance de toute façon de devenir riche grâce à ça. » « Et c'est comme ça que Warren Buffett l'a fait. » « Donc, je te le dis, parce que j'ai pris du temps à l'intégrer. » « Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, n'oublie pas les gars. » « Nous, on est parti vraiment tout en bas. » « Ça veut dire qu'il faut se former petit à petit. » « Il n'y avait pas un gars comme moi qui venait, qui te disait des trucs comme ça. » « Il fallait apprendre tout seul, lire, acheter des formations. » « Tu évolues petit à petit. » « Et c'est difficile d'évoluer dans tous les domaines rapidement en même temps. » « C'est pour ça que le temps, les gars, il ne faut pas le gaspiller comme ça. » « Tu ne peux pas être sur Netflix alors que tu ne sais même pas comment investir en bourse. » « Ça n'a pas de sens. » « En tout cas, si tu veux faire de l'oseille. » « Bref. » « Donc ça, c'est les erreurs que j'ai commises. » « Comment se fixer ses objectifs et manager ses objectifs ? » « Comment se fixer ses objectifs ? » « C'est en fonction de toi. » « Qu'est-ce que tu veux. » « Ne prends pas des objectifs de personnes qui sont sur YouTube ou de tes potes. » « Enfin, je vais dire, voilà, si tu ne veux pas une Ferrari, si tu n'avais jamais eu l'idée d'avoir une Ferrari avant d'entendre qu'un gars t'a dit « Ah, moi, je veux une Ferrari. » « C'est que ce n'était pas ton objectif de base. » « Je prends souvent cet exemple-là. » « Moi, j'ai un pote à moi. » « Lui, ce qu'il veut, c'est un studio de musique. » « C'est un musicien. » « Il veut un studio de musique, dernier cri. » « Il pourra passer toutes ses journées dedans, composer, faire ses trucs. » « Voilà. » « Il s'en bat les reins de vivre à Miami. » « Enfin, ça l'intéresse, mais ce n'est pas sa priorité. » « Trait un mois à moi. » Donc, chacun a ses objectifs. Les objectifs, c'est en fonction de qui tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, où est-ce que tu te vois dans cinq ans, qu'est-ce que tu fais exactement, comment tu occupes tes journées, où est-ce que tu habites, avec qui tu es. Ça, c'est ton objectif. Et après, pouvoir manager tes objectifs, j'en parle dans « Madset Millionnaire ». T'as tout en description. J'en parle dans « Madset Millionnaire » aussi, ça. Plus précisément, en détail. Et après, manager, c'est déjà de faire tous les soirs, programmer ta journée du lendemain. Programmer ta journée du lendemain en fonction des objectifs que tu veux atteindre. De toute façon, je rentre en détail dans « Madset Millionnaire » si jamais tu veux aller plus loin par rapport à ça. « Quelles sont les qualités d'un entrepreneur à succès ? » Les qualités d'un entrepreneur à succès, c'est simple. C'est un gars qui est persévérant, un gars qui est déterminé, qui est discipliné et qui est patient parce que ça prend du temps. « Comment développer sa patience ? » En pensant au long terme, pensant à la récompense que tu auras sur le long terme et apprécier le voyage aussi. « Comment développer son mindset tous les jours ? » Ça, c'est en travaillant sur soi, en faisant déjà des auto-suggestions. Ça, c'est sûr. En ayant une routine, en tout cas, c'est ce que je fais. J'ai une routine que je fais tous les matins. Je partage ça aussi dans « Madset Millionnaire ». J'ai une routine que je fais tous les matins pour pouvoir apprendre à devenir qui je veux devenir. Enfin, plutôt intégrer qui je veux devenir. Parce que la personne que tu es, c'est la personne qu'on t'a tellement répété que tu es. Sinon, on t'a dit par exemple que « T'as un gars manuel, t'as un gars manuel. » On t'a dit que tu es tout petit, tu vas dire « Ah, je suis un gars manuel. » Parce qu'on te l'a répété. C'est le système, tu vois. Je me répète toujours qui je suis parce que tu ne te répètes pas qui je suis et qui je veux devenir. Tu oublies. C'est marrant, je ne sais pas, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas si jamais tu as dit après « Madset Millionnaire » et que tu fais ce que je te dis. Si jamais tu ne le fais pas pendant un moment, tu oublies qui tu es. Et donc, du coup, tu n'agis plus par rapport à devenir la personne que tu es. Et la personne que tu es, c'est la personne qui a les résultats que tu aimerais avoir. Donc, qui a la vie que tu aimerais avoir. C'est compliqué, tu vois. Quels sont les bénéfices de la persévérance, la réussite ? Comment avoir une vision long terme de sa vie ? Il faut savoir qui tu veux devenir dans 10 ans. C'est simple que ça. La productivité quotidienne, les méthodes. J'en parle dans « Madset Millionnaire ». Si jamais tu vas aller plus loin. Mais en gros, déjà, le premier truc que je peux te dire, c'est de programmer ta journée tous les soirs du lendemain. Alors après, comment se détacher d'un modèle, d'un père que l'on a vu bêta face à un modèle de femme castratrice ? Il faut que tu désapprennes tout ce que tu as appris. Ça, c'est pratiquement pour tous les domaines de la vie, en vérité. Il faut que tu désapprennes tout ce que tu as appris. Et tu apprennes, du coup, comment te comporter comme un alpha. Pour ça, je ne sors pas dans Zeus. Tu as tout ça en description. Si jamais tu vas aller plus loin. J'aimerais avoir des informations. Si c'est un problème de ne pas avoir de relation avec les filles pour mon âge à 19 ans. C'est deep, c'est intime tout ça. Alors, sache que c'est normal. Je connais les chiffres pour les stats, je ne connais pas pour l'enfance. Mais un tiers des hommes, c'est-à-dire un sur trois, du 18 à 30 ans ou vierge. Enfin, plus haut du coup, on dit, je crois. On n'a pas une activité sexuelle régulière. Donc, tu n'es pas, sache que tu n'es pas un truc, ce n'est pas un truc bizarre. C'est le game qui est aujourd'hui, qui est de plus en plus difficile. Alors, la suite, parce que je ne suis pas dans un mindset. Non, parce que là, je suis dans un mindset où je me focus sur moi et ma vision. Et donc, j'ignore un maximum les meufs pour y arriver. OK, tu n'es pas obligé de les ignorer. Mais tu as raison de te focus sur toi. Même si je suis gagnant vers les 35 ans, j'ai tout de même des appréhensions car je n'aurais pas eu d'expérience avec les filles pendant cette période, vu que j'étais focus sur moi. Donc, la question, c'est est-ce que je dois rester célibataire durant la période de 18 à 25 ans ? La réponse est non. En fait, quand je dis qu'il faut se focus sur soi, les gars, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les meufs. Il faut tout apprendre, en fait. Parce que même si jamais, dans l'exemple que genre, tu ne fréquentes pas de meufs, etc., ce qui va se passer, c'est que tu peux arriver à 35 ans à être au top financièrement, tu as les abdos, tu es un leader, etc., etc. Mais du coup, si jamais ton mindset ne matche pas avec qui tu es, en fait, la femme, elle va s'en rendre compte, tu vois. Et du coup, elle ne va pas être attirée avec toi, par toi. Ou sinon, elle va être là juste pour la sécurité. Ça veut dire qu'après, elle va te tromper ou elle va te michtonner, etc. Ou du coup, tu n'arriveras même pas à... Ou au début, elle va commencer à te dater, mais après, elle ne sera plus intéressée. Donc du coup, ça ne marchera pas. Il faut que ton état d'esprit colle avec qui tu vas devenir. Donc pour ça, il faut connaître ta nature féminine. Ça, c'est une obligation. Donc je sais parce que tu me l'as dit, tu m'as répondu par email, tu m'as dit que tu l'as déjà prise Zeus. Mais pour les autres, le lien est dans la description. Et donc du coup, il faut après appliquer Zeus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de toute façon, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir d'expérience. Parce que les femmes ont beaucoup d'expérience. Je crois qu'à 25 ans, elles ont déjà une dizaine de... Elles ont déjà couché avec une dizaine de fois 20 personnes, 20 gars, si ce n'est pas plus, dans leur vie. Donc du coup, ce n'est pas bon d'arriver dans une relation où la femme a déjà plus d'expérience que toi. Ça, c'est ma théorie. Ce n'est pas factuel, comme j'ai l'habitude de dire les trucs. Quand je ne suis pas factuel, les gars, je vous le dis. Mais moi, je pense que si jamais tu es avec une femme qui a plus d'expérience avec toi, je ne pense pas que ça lide sur un bon truc. Je ne pense pas que ça lide sur une réussite au niveau du sexe entre vous. Parce que les meufs, elles aiment bien dire « Ouais, mais je vais lui apprendre, etc. » Non, je ne pense pas que ça soit la solution. Parce que la femme, elle aime bien ne pas lui dire. Elle veut que tu devines. T'as déjà vu comment la femme, elle dit « Ouais, on dirait qu'elle voudrait que tu lises dans ses pensées. » Donc, elle imagine, genre, quand on a une relation. « C'est bien, si je touche ici, c'est bon ? Là, c'est ça ? » Donc, l'idée, en gros, pour répondre à ta question, non, il ne faut pas rester célibataire. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu fréquentes des femmes et que tu prennes de l'expérience à force de fréquenter des femmes. Il faut que tu apprennes tout en même temps. Nature féminine, en pratique et progresser en même temps au niveau business. Il faut que tout soit en même temps. Il faut que tu progresses sur tous les piliers en même temps. C'est juste que, quand je dis « Restez focus sur vous-même », c'est-à-dire, ne passez pas votre temps à courir après les femmes. Votre focus doit être d'abord sur vous. Parce que plus tu vas monter en puissance, parce que l'homme doit devenir pour pouvoir attirer les femmes, que ce soit statut, argent, ça, tu es au courant. Statut, argent et je ne sais plus c'est quoi le troisième. En tout cas, être in shape, etc. C'est ça qui va attirer les femmes. Et plus tu vas monter sur ces piliers, statuts, etc. haut, plus tu auras le choix. En gros, tu feras un meilleur deal toujours quand tu te seras accompli. Et ça prend du temps pour les hommes. Mais ça, tu l'as compris parce que tu sais que le pic chez nous, il y a 35 ans. Pourquoi tout le monde veut devenir riche ? Pourquoi j'ai sélectionné cette question ? Est-ce que tu es sérieux ? Peut-être que j'ai vraiment cru. Tu trolles ou pas ? Bon, alors je vais quand même y répondre parce que si j'ai doté, c'est peut-être que je me suis dit « Peut-être que tu ne trolles pas ». Peut-être dans le contexte, quand je l'ai relevé. Donc, pourquoi tout le monde veut devenir riche ? Tout simplement parce que les gens veulent devenir libres. Libres de pouvoir vivre où tu veux, libres de manger où tu veux, quand tu veux, de travailler avec qui tu veux, d'avoir plus d'options pour avoir la femme que tu veux. Devenir riche, avoir les hôpitaux que tu veux, mettre tes enfants dans les écoles que tu veux. Enfin, la liberté, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la malbouffe ? Je pense qu'il faut bien manger, les gars, parce que la richesse, ça prend du temps. Et plus tu restes en bonne santé, mieux c'est, et plus tu pourras en profiter. Voilà, donc je suis assez sensible, c'est sûr, sur la santé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je jeûne tous les jours. En fait, je jeûne intermittent, mais je mange un repas par jour. Donc, pour moi, c'est important la santé. Et plus longtemps, tu peux rester en forme, parce qu'on vit longtemps, mais il faut voir dans quel état, tu vois. Plus longtemps, on peut vivre en bonne santé, le mieux c'est, tu vois. Voilà mon avis par rapport à ça. La confiance en soi, quels sont les exercices à effectuer pour pouvoir l'augmenter, commencer à passer à l'action et avoir des petites victoires et plus tu auras des victoires, plus tu vois, ta confiance en toi, elle va grossir. Par exemple, moi, pour donner un exemple, quand j'ai commencé à faire infirmier, alors que j'avais redoublé mon BEP, etc., je suis passé, boum, j'ai fait les tests d'infirmier, je suis rentré dans un truc d'infirmier. Mais quand j'ai commencé à faire ça et j'ai vu que j'arrivais à faire les partiels, parce que partiels, je ne savais même pas c'était quoi, les gars. J'ai commencé à faire mes partiels et avoir des notes de ouf, mais genre peut-être 11, 12, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais en vérité, je peux être docteur en fait, tu vois. Donc le truc, c'est plus tu fais des actions, plus tu as des résultats et plus tu as confiance à grossir. C'est un muscle la confiance, donc il faut continuellement passer à l'action. Mais de toute façon, je parle dans Mindset Millionnaire, tu as ce qu'il faut en description. Comment créer de la valeur pour autrui ? Alors c'est vrai que même moi, au début, je me rappelle que je regardais les vidéos, tout le monde parlait. Ouais, apporte de la valeur. Ouais, apporte de la valeur. Ouais, apporte de la valeur. Ah, mais c'est la valeur. Il faut que tu apporte de la valeur. Il faut que tu apporte de la valeur. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça ? On ne comprend rien, frérot. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis apporte de la valeur ? Donc du coup, je pense que c'est peut-être ça ta question. Donc en gros, apporte de la valeur, quand les gens disent ça, ou même moi, quand je dis apporte de la valeur, parce que du coup, après, je répète aussi, ouais, apporte de la valeur. Non, apporte de la valeur, ça veut dire qu'en gros, tu aides les gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aider les gens. Mais quand je dis aider les gens, c'est aider les gens pour te faire rémunérer après. Après, pas forcément. Tu vois, Grant Cardone, il a aidé, je ne sais pas quand il a eu son truc de matelas, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo quand je l'ai faite, mais comme je rechaîne les vidéos à la suite, j'ai cru que c'était la même vidéo, mais non en fait. Mais bon bref, je te prends quand même l'exemple. Grant Cardone, par exemple, pour pouvoir avoir 15% de l'entreprise du gars, il a proposé ses services, il l'a aidé, tu vois, il a aidé à faire plus d'argent en un week-end et du coup, grâce à ça, il a pu avoir 15%, il a négocié en tout cas, même pas négocié parce que le gars lui a proposé directement, mais peut-être que dans ton cas, il aura besoin de négocier et du coup, il a pu avoir 15% de l'entreprise, des parts de l'entreprise. Donc, il lui a apporté de la valeur, tu vois. Moi, par exemple, en faisant des vidéos, je t'apporte de la valeur, ça veut dire que je t'aide, ok ? Que quelle que soit la façon de faire et le fait de t'aider afin d'apporter de la valeur aux gens, à un moment donné, il y a un retour. Les gens qui me suivent, si jamais par exemple, des fois, ça peut être apporter de la valeur, tu fais rire les gens ou les gens sont bien sur ta chaîne, les gens sont contents ou tu proposes un produit qui les aide ou tu leur donnes un conseil qui les aide. En fait, aider les gens, c'est ça en gros, apporter de la valeur parce qu'entrepreneur, c'est aider, régler les problèmes des gens en fait. Ils ont un problème, tu le règles, que ce soit par un produit, que ce soit par un service ou ça peut être du divertissement aussi, tu vois. Donc, c'est ça à apporter de la valeur et plus tu apportes de la valeur dans ce monde, plus tu as de l'argent. gars d'Amazon, Jeff Bezos, il a apporté énormément de valeur au monde parce qu'il aide énormément de gens dans le monde et donc du coup, il est payé pour ça. Et dernière question, comment identifier les profiteurs ou celles qui vont chercher à nous faire couler ? Non, je pense que tu parles des meufs. Alors, comment identifier les profiteurs ? Moi, dans le terme business, c'est simple, c'est moi, je donne ma confiance de base, je donne ma confiance en premier et si tu foires, je la retire. Mais par contre, après, c'est sans, c'est sans retour. Donc après, pour esquiver les gens qui veulent te mettre des carottes, etc., honnêtement, tout entrepreneur que je connais et moi, pareil, on s'est tous fait carotte en fait. Tu as toujours fait confiance ou tu pensais que machin, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pas forcément parce que le gars, il était, comment dire, il voulait te mettre une carotte, mais c'est qu'il n'a pas bien géré, tu as eu des soucis, machin, donc tu perds toujours de l'argent à un moment donné. des fois, il y a des gens vraiment qui vont de carotte aussi, mais bon. Voilà, moi, je donne ma confiance. Ce que je fais, c'est que quand je donne ma confiance, ça veut dire qu'un petit peu, ça veut dire que je ne vais pas non plus prendre trop de risques avec toi si je ne te connais pas. Je prends un petit peu. Si j'avais, je vois que ça se passe bien, je te donne un peu plus, etc., etc. Après, en ce qui concerne les meufs, ce n'est pas compliqué, les meufs, il faut toujours que tu surveilles, en fait. Comment ça, je surveille ? Ça veut dire qu'il faut qu'elles soient dans un test, je veux dire, essaie, c'est comme c'est une période d'essai. C'est comme pour aller quand tu vas à l'embauche, quand tu vas chercher un travail, tu as une période d'essai. Là, c'est pareil. Durant cette période d'essai, tu fais attention. Il ne faut pas que tu sois aveuglé juste par sa beauté, etc. Il faut que tu regardes ses actions. Comment elle se comporte, tu vois. Je ne sais pas, si jamais elle te demande de t'acheter un sac Louis Vuitton, ça fait un mois que tu la connais, deux mois, il y a un problème, tu vois. Tu sais que c'est Red Flag, je ferai peut-être une vidéo Red Flag un jour. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est en fonction de comment elle se comporte. Tu vas tout de suite voir si jamais la meuf, elle est là pour pouvoir profiter de toi. Mais est-ce que c'est la même la question déjà ? Celles qui vont vous faire couler, il n'y a pas de meuf qui va te faire couler. Allez mettre des meufs qui sont là que pour ton argent à la limite. Voilà, j'ai changé la question, elle n'était pas bonne. J'ai décidé. Voilà, donc il faut juste mettre les gens en période d'essai et les tester. Les gens peuvent faire semblant peut-être de six mois, mais après un an, je ne pense pas qu'elles puissent encore continuer à faire semblant. Tu vas vite savoir si jamais elle est là pour toi ou pas. à partir du moment que si jamais dès qu'elle te voit, il faut toujours que vous fassez le tour du monde ensemble. Je veux dire, il ne faut toujours qu'elle ne peut pas être avec toi genre faire un Netflix tranquille à la maison, machin. Déjà, il y a un problème, tu vois. C'est qu'elle n'est pas forcément bien avec toi, elle est la puce pour la sécurité. Bref, voilà, c'était rapidement FAQ, on appelle ça ? Voilà, FAQ, question-réponse. Voilà, n'hésite pas après si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'en ferai peut-être une autre vidéo si jamais il y a pas mal de questions. N'hésite pas à mettre et si jamais ça t'a plu surtout, je verrai au niveau des vues et des j'aime les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo ou un j'aime pas. Tu as tout en description de toute façon si jamais tu veux aller plus loin avec moi et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je suis à être en camp.